Bonjour tout le monde, c'est Karine de chez Fanart Cosmetics et aujourd'hui je vais vous montrer comment appliquer les papiers chablons en forme de papillon. Alors, anciennement, nos papiers chablons, c'était des papiers rectangulaires, comme celui-ci, et ils ne collaient pas très bien. On avait besoin aussi d'un ciseau pour pouvoir les appliquer, ils étaient beaucoup plus difficiles aussi à mettre en place. Alors, on a testé plusieurs formes et on est arrivé avec le meilleur, qui est le papier chablons en forme de papillon. Il se place tout seul et il a une forme pré-découpée, alors plus besoin de ciseaux. Alors, je vais vous montrer comment c'est facile de scrupter avec les produits Jealous et le fameux papier chablons en forme de papillon. Alors, on va commencer par vaporiser la surface à l'aide du Sunny Fresh afin de travailler sur une surface qui est propre. On va pousser la cuticule et avec la lime 180, on va limer la surface pour retirer et créer une porosité. Alors, on ne retire que 5% ici de l'ongle naturelle afin d'avoir une bonne adhérence. On va aussi limer la forme de l'ongle ronde. C'est très important pour faciliter l'application du papier parce que souvent, la problématique, c'est les fameux côtés, alors les coins, où est-ce que c'est beaucoup plus difficile à positionner le papier sous l'ongle quand on a des coins. Alors, limer l'ongle ronde, c'est vraiment la meilleure solution. Alors, on vaporise à nouveau avec le Sunny Fresh, mais cette fois-ci, c'est pour assécher la surface de l'ongle. Alors, le Sunny Fresh a vraiment deux fonctions et la fonction, c'est d'aseptiser et d'assécher. Alors, ici, on a une surface qui est prête à recevoir le premier gel qui est notre gel Flexi, qui est vraiment l'adhérence du système. À ce moment-ci, c'est très important de s'assurer que notre client ne touche plus son visage, ses cheveux. Alors, à l'aide du pinceau numéro 6 contour, je vais appliquer une couche de Flexi sur 98% de la surface. Alors, 98% tout simplement parce qu'on ne doit pas toucher la cuticule avec le gel, sinon, ça pourrait causer des décollements prématurés. Alors, on y va avec une polymérisation sur la Jealous Light Pro pour un 30 secondes de polymérisation. On va essuyer notre pinceau à l'aide d'un petit morceau d'essuie-tout parce qu'on ne veut pas contaminer les gels d'un à l'autre parce que nous allons maintenant continuer avec le Skultex qui est le produit constructeur. À l'absence, c'est avec ce produit-ci qu'on va construire entièrement l'ongle. Alors, il est translucide. Ici, c'est le régulier. La différence entre le régulier et le DEL, c'est que le DEL est un petit peu moins chaud que le régulier. Si vous avez des clientes qui sont sensibles à la chaleur, je vous conseille d'utiliser le DEL. Alors, ici, on vient décoller le fameux papier. On voit qu'il y a le pré-découpé et il se découpe tout seul, comme ça ici. On va venir le pré-façonner pour lui donner une belle courbe ronde qui va venir imiter la courbe C de l'ongle naturelle de ma cliente ici. Alors, je veux imiter la même surface en lui donnant une petite forme plus arrondie. Alors, on vient tout simplement le glisser sous le bar-litre, tranquillement, doucement, pas vraiment trop de pression parce qu'à ce moment-là, on risque de déformer le papier. Et souvent, lorsqu'on pousse trop, le papier chablon a tendance à piquer du nez. Et la façon dont on positionne le papier, c'est très important parce que c'est ce qui va donner la forme de notre ongle. Et on s'assure vraiment de couvrir les deux coins. Alors, ce qu'on veut, c'est que le papier chablon soit en dessous de l'ongle. Vraiment, vraiment important. On peut venir ici le solidifier et pincer à l'avant. Souvent, quand je pince à l'avant, j'ai tendance à lever un petit peu le papier chablon vers le haut pour qu'il vienne vraiment faire un contact entre le bar-litre et le papier chablon. Alors, encore une fois, très, très, très important le positionnement parce que c'est vraiment la forme que votre ongle va avoir. Alors, s'il est vers le haut, on va avoir un ongle en porte de ski. S'il est vers le bas, on va avoir un ongle en griffe. Alors, regardez ici ce que j'essaie de vous montrer. C'est que je ne veux pas voir de jour entre le papier et le bar-litre de l'ongle. Il doit y avoir un contact qui se fait parce que sinon, on va avoir de l'accumulation de produits qui va se glisser entre le bar-litre et le papier et ça fait des ongles très épais. On peut utiliser un outil tel que mon instrument que j'ai ici pour venir créer une petite pression, pour venir combler peut-être ce petit jour-là, des fois qu'il peut y avoir certaines formes d'ongles qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Alors, simplement de glisser un instrument en dessous pour le positionner plus vers le haut. Alors, si on regarde le côté ici, très important, ce qu'on cherche, c'est que le papier doit être en dessous de l'ongle et pas par-dessus. Très, très, très important. Regardez la forme aussi quand vous le regardez de côté de que va avoir l'air votre futur ongle. Est-ce que le papier chablon est vers le bas? Est-ce qu'il est vers le haut? Ou est-ce qu'il est bien droit? Ce qu'on veut, c'est qu'il soit bien droit. Alors, avec une bonne goutte de Scutex, nous allons le déposer sur le papier chablon en plein centre parce que la gravité va faire en sorte que le produit va couler de toute façon sur les côtés. Alors, on veut mettre le plus du produit au centre et le gel va vraiment se détendre toute seule sur les côtés. Alors, inutile d'aller vraiment jouer sur les côtés. Le gel va s'y rendre pareil. Alors, on vient déplacer le produit sans mettre trop de pesante. C'est vraiment comme jouer avec un glaçage à gâteau ici. Alors, on effleure vraiment le gel pour s'assurer qu'on couvre toute la surface. Alors, si j'ai un nom en amande, j'essaie de prédessiner en appliquant mon produit à l'aide des lignes aussi sur le fameux papier chablon, la forme en amande. On y va pour un 30 secondes de polynérisation sous la lampe et on va maintenant appliquer une deuxième couche de Scutex. Sachez que vous pouvez mettre le nombre illimité de couches de Scutex pourvu que vous avez vraiment couvert la surface. C'est mieux d'en avoir trop que pas assez. Si on en a trop, on va tout simplement avoir un petit peu plus de l'image. Mais si on n'en a pas assez, c'est problématique. L'on va vraiment manquer de solidité. Alors ici, comme on voit, l'on est quand même assez plat. On manque de solidité dans l'apex, on veut avoir un angle plus bombé. Alors, naturellement, on va venir réappliquer une autre couche. Et ça ici, c'est comme tout à fait normal d'avoir à mettre une couche. Alors, cette fois-ci, j'applique le Scutex à 95% de la surface. J'embarque sur la partie que j'ai sculptée. Et pourquoi 95? Eh bien, c'est parce que je ne veux pas avoir trop d'accumulation à l'arrière à la quétucule. Alors, je vais partir ma couche un petit peu plus basse que mon Flexi. Alors, une belle grosse goutte dans la zone de stress pour venir bâtir l'apex. Encore là, comme le fameux glaçage à gâteau tout à l'heure, on vient vraiment le déplacer doucement. Et le produit est pas mal auto-nivelant. Alors, le moins bon jeu avec le mieux que c'est. Un autre 30 secondes sous la lampe. Et votre client pourrait ressentir une chaleur ici si vous n'avez pas utilisé le Scutex Dell. Ceci, c'est le Scutex régulier. Mais il y a la version Dell qui a moins de chaleur ressentie sous la lampe. Alors, une fois la polymérisation terminée, on va essuyer le pinceau à sec avec un petit essuie-tout. Et maintenant, avec le TAC-Free, on va retirer les résidus collants. Parce que les gels ont tendance à avoir des résidus collants lorsqu'ils sont polymérisés. Alors, pour aider l'image, on va venir enlever ce fameux résidu collant-là pour ne pas qu'il adhère après notre lémane. On vient essuyer en dessous aussi de l'ombre. Regardez la forme, ce n'est pas parfait. Il y a des petites dents, il y a quelques petites imperfections. C'est tout à fait normal. On va vraiment tailler l'ongle à l'aide de la lime. Alors, c'est la lime sans sang ici qui va vraiment donner la forme. Alors, c'est sûr que votre premier ongle sculpté, il n'aura sûrement pas l'air de ça. Il risque même d'avoir des gros débordements sur les côtés. Ce n'est pas grave. On peut venir rétrécir l'ongle avec la lime. Si vous avez créé des gros filets, ça se coupe même avec un coupon. Vous pouvez couper le surplus de Scruptex. Et on peut quasi tout corriger avec la lime si on en a mis assez épais. Alors ici, on va venir faire un bon image pour enlever tout ce qui est les bosses, les imperfections de la surface. On vient aussi rétrécir les côtés comme on a vu tout à l'heure. Surtout parce qu'ici, on s'en va avec une manicure française. Alors, la manicure française, c'est deux couches de plus à la pointe. Et ça peut aller donner plus de volume. Et rendre l'ongle un petit peu plus large. On essaie d'éviter la fameuse patte de canard. Alors, on va rétrécir vraiment les côtés un petit peu plus qu'à d'habitude, sachant qu'on va avoir deux couches de gènes de plus qui vont prendre du volume. Alors vraiment, on vient faire un peu la forme. On s'assure qu'ils sont bien égales avec l'autre ongle, la longueur et la forme. Parce que c'est une réparation. D'ailleurs, je vous conseille fortement, lorsque vous commencez à sculpter, de faire un doigt à la fois. Une réparation seulement. Comme ça, s'il est un petit peu moins beau, puis s'il est un petit peu plus long à exécuter, bien, votre cliente ne s'en rendra pas très compte. Et tranquillement, pas vite, vous allez acquérir de l'expérience. Et vous allez pouvoir vous lancer dans une pause pour faire les dix doigts. Vous allez voir qu'apprendre à sculpter, c'est super parce qu'on n'a plus de prothèse à jeter. On n'a plus de colle, on n'a plus à se préoccuper non plus si notre cliente a un ongle très large. Je vais-tu avoir une prothèse assez large. Je peux préserver le plus de son ongle naturel aussi, s'il y a juste un coin manquant. Alors vraiment, très avantageux de sculpter. Alors ici, là l'image est terminée. Maintenant, on va passer la brosse pour enlever toutes les poussières qu'il pourrait y avoir. Et on va réappliquer une autre couche de flexi. Et la raison ici, c'est que si vous êtes débutant, vous devez toujours, toujours positionner cette couche de flexi-là. Mais il y a d'autres raisons pourquoi on le fait. Alors si votre image n'est pas super adéquate au début, eh bien le flexi va venir vraiment corriger certaines petites imperfections. Si on regarde ici, on voit à l'arrière ici que j'ai limé à travers ma structure, mon JavaScriptex, et même peut-être mon flexi. Alors mon ongle est dénudé à ce petit endroit-là. Alors comme je vous ai mentionné, le flexi, c'est la colle du système. Très important qu'il soit présent. Alors si j'en ai pas à un certain endroit, je risque d'avoir un décollement à cet endroit-là. Aussi, c'est qu'on veut pouvoir appliquer notre couleur sur une surface qui va être lisse. Surtout que je vais travailler avec le numéro 60, qui est une couleur sheer. Alors je veux vraiment travailler sur une surface qui est lisse, et non une surface avec des encavures à l'intérieur, où est-ce que le gaule du pigment pourrait vraiment s'insérer, et j'aurais une couleur qui est un petit peu moins uniforme. Alors, on applique le flexi sur 95% de la surface. Et on va y aller pour un 30 secondes de polyméridration. Alors ici, le numéro 40 beige, que je dois bien mélanger pour être sûr, vraiment d'aller chercher tous les pigments à l'intérieur. Le beige, c'est une couleur qui fait partie des camoufleurs de plaques. Alors, ils servent à camoufler la plaque dans certains cas, pour cacher certaines imperfections. Souvent aussi, les clientes vont le porter parce qu'ils adorent ce genre de couleur-là, nous, ça nous fait une manicure française deux tons. Mais dans notre cas ici, on l'utilise à titre très couvrant, parce qu'on veut cacher l'ongle naturelle de la cliente, parce qu'on veut avoir une ligne de manicure française plus petite que son barre libre, où est-ce que son barre libre commence. Alors, je veux vraiment pouvoir dire où je vais positionner ma ligne et non la positionner pour essayer de cacher son ombre naturelle que je vois en dessous. Alors, on va le positionner un petit peu plus épais. Le 60, c'est quasi un des seuls j'aime dans le Color FX. Excusez, je vous ai dit 60, mais c'est vraiment 40 la couleur, 40 beige. C'est une des seules couleurs qu'on peut appliquer vraiment assez épais. Alors, elle peut être mis sheer un peu, avec une couche, ou on peut le mettre quand même assez épais. Ici, on veut qu'il soit couvrant, qu'il cache vraiment sa ligne naturelle en dessous, alors on le met relativement épais. Si vous avez des débordements, on les essuie et 30 secondes sous la lampe. Alors, ici, le bleu pastel numéro 44, très populaire auprès de la clientèle plus jeune et de l'été. Alors, je vais utiliser maintenant le pinceau numéro 6, Vilosity, pour effectuer la mannequin française. Alors, je vais avoir un pinceau carré qui va m'aider à faire une belle ligne droite. Alors, au début, on va commencer par positionner la ligne un peu grossièrement sur la pointe. Et plus ça avance, plus je viens vraiment monter la ligne un petit peu plus haut, un petit peu plus haut. Et ce que je fais, c'est que je dépose mon poil et tranquillement, je pousse jusqu'à la ligne que je veux et je redescends. Attendez-vous à mettre deux couches ici. N'essayez pas d'y aller trop épais, parce que vous risquez d'avoir des problèmes de polymérisation et de tenue si vous allez trop épais, surtout avec des couleurs qui ont énormément de blanc à l'intérieur. C'est la pratique, vraiment, 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 c'est la pratique. Il n'y a pas de solution magique à ce qui est de la manicure française. C'est vraiment de pratiquer. C'est sûr que vous pouvez vous garder un pinceau très propre, avec un petit peu de tack-free. On peut venir ramasser, exemple, une ligne qui est un petit peu moins droite ou une petite coche. Ça, ça se fait. Mais c'est vraiment la pratique qui va faire en sorte que vous allez être très rapide et que vous allez faire des belles lignes, des belles lignes, soit en sourire ou droite. Alors, on va toujours 30 secondes par couche, comme on peut remarquer. Alors, papier chablon, comme je vous dis, essayez d'en faire un à la fois, une réparation maximum. Avant, ne tirez pas dans 10 doigts parce que vous allez trouver le temps long. Vous êtes mieux d'être accompagné d'une bonne amie et une bouteille de vin. Alors ici, on y va pour une deuxième couche. La couleur, on y va à l'œil. Quand on est satisfait, c'est là qu'on arrête. Donc, habituellement, les produits Jealous sont faits pour être du deux couches. Mais on ne sait pas la pesanteur que vous mettez sur votre pinceau. Et c'est vraiment ça qui détermine le nombre de couches. Si vous avez tendance à peser trop fort, bien, vous allez probablement avoir à mettre plus que deux couches. Si vous ne pesez pas assez fort, puis vous en mettez trop épais, bien, vous risquez d'avoir ce qu'on appelle du fripage. Et ça, ça va affecter directement la tenue du produit. L'adhérence sera pas là. Alors, encore une fois, un en 30 secondes. Excellent. Alors, on va terminer avec le Nearmor qui va vraiment protéger toutes les sous-couches de gel. Et les rendre vraiment restants à tout ce qui peut tâcher et qui soit abrasif. On y va généreusement ici. On vient vraiment en appliquer une bonne couche parce que c'est ce qui fait la lusance. Si vraiment vous l'appliquez trop mince, ça va l'affecter. Alors, on vient couvrir, là, même un petit peu plus loin que le flexi en arrière, si on est capable, là, vraiment pour, pour vraiment couvrir. Faites attention aux côtés aussi dans des zones de forme amande où vous avez les côtés aussi qu'il faut couvrir. Alors, une minute de polymérisation ici. C'est la finition. C'est la seule couche qui demande une minute. Alors, on insuie avec le Tag Free. Et une petite image de finition peut être faite ici pour finir peut-être ramasser peut-être les petits débordements du Nearmor. Ensuite, on va terminer avec une petite goutte d'huile acuticule Miracle Oil qu'on va appliquer ici à l'arrière sur l'acuticule avec un petit massage pour la faire pénétrer. Et avec un petit morceau du cote, on va essuyer le surplus afin que la dame ne tâche pas ses vêtements. Et voilà, vous avez votre premier ongle sculpté. Et c'est très confortable pour la cliente et ça va durer plus longtemps que les prathèses. Maintenant que vous savez comment sculpter, mais... Passez à l'action! C'est très confortable pour la cliente et ça va durer plus longtemps que les prathèses.